Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lyon contre Clermont c'est un match qui a lieu ce dimanche 22 octobre 2023 à 20h45 pour le compte de la 9ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024 alors Lyon c'est le 17ème et avant dernier qui reçoit Clermont le 18ème donc un match de bas de tableau donc les amis je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 1 on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes on enchaînera avec les résultats depuis le début de la saison toutes compétitions confondues et les stades pour ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo donc Lyon est 17ème de Ligue 1 avant dernier avec 3 points et 8 matchs, aucune victoire, 3 nuls, 5 défaites 6 buts marqués, 16 buts encaissés, moins de 10 de différence de but début de saison, catastrophique pour Lyon Clermont est 18ème et dernier avec 2 points mais en 7 matchs, ils ont un match de moins que Lyon pareil, aucune victoire, 2 nuls, 5 défaites 5 buts marqués, 12 encaissés, moins 7 de différence de but les deux équipes, ce sont les deux seules équipes de Ligue 1 ne pas encore avoir gagné cette saison et elles se rencontrent verdict alors au classement des buteurs, on n'a pas de buteurs des deux équipes dans les 5 meilleurs mais par contre pour les passeurs, on a quand même Nicholson pour Clermont qui a 3 passes décisives qui est deuxième meilleur passeur de Ligue 1 et sinon, pour les buteurs, on a la casette pour Lyon qui est à 3 buts alors il a fait un doublé au dernier match contre Lyon où ils ont marqué 3 buts, Lyon, et il a enfin fait un doublé la casette avait fait une saison énorme la saison dernière, je crois qu'il avait marqué 27 buts deuxième dauphin de Mbappé, il me semble voilà, et après pour Clermont et Lyon, c'est des joueurs à 1 but pour les passeurs décisives, Lyon, on n'en a pas beaucoup c'est que des joueurs à 1 but, sauf pour Clermont, Nicholson qui est à 3 passes décisives allez les résultats depuis le début de la saison alors pour Lyon, c'est beaucoup de rouge et un peu de blanc et un tout petit peu de vert mais vraiment très très lointain 13 matchs joués, seulement une victoire, 3 nul, 9 défaite 8 buts marqués, 20 ans, caissé moins 14 de différence de but la seule victoire, c'était en amical le 14 juillet dernier depuis, ils ont enchaîné des résultats catastrophiques en fait, c'est assez hallucinant dernièrement, Lyon à domicile ils viennent de faire 3-1 contre Lorient mais ils menaient quand même 3-1 à la mi-temps 3-3 ils ont fait il y a un mal, un manque de confiance quelque chose qui ne va pas avant ils ont fait 0-0 contre le Havre je crois qu'ils ont eu énormément d'occasion ils auraient pu jouer 10h, ils n'ont pas réussi à marquer de but ils ont perdu 4-1 contre le PSG et 4-1 contre Montpellier alors on va oublier les deux défaites 4-1 et se concentrer plus sur les deux autres matchs après Lyon a progressé, a réussi à tenir le nul contre le Havre et le dernier match à domicile ils ont fait 3-3 en menant 3-1 contre Lorient ils étaient menés 1-0 au début du match ils ont renversé la vapeur en première mi-temps en marquant 3 buts donc voilà, un petit plus pour Lyon quand même là-dessus Clermont de son côté, c'est 12 matchs joués cette saison 3 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 9 buts marqués 15 encaissés, moins 6, 2 goals avérage au championnat les 3 victoires c'était des matchs amicaux tout simplement au championnat c'est une catastrophe tout comme Lyon c'est pas mieux à l'extérieur Clermont reste sur une défaite au Havre 2-1 un nul à Toulouse de 2 une défaite à Reims de 0 c'est vrai qu'ils n'ont pas joué beaucoup à l'extérieur ils n'ont joué que 3 fois c'est un nul et deux défaites mais voilà, alors il n'y a pas des grosses défaites ils n'ont jamais perdu par 3 buts d'écart et même contre Monaco ils ont perdu 4-2 c'était la première journée mais en même temps Monaco a mis des pilules un peu à tout le monde cette année enfin plusieurs fois ils ont mis des pilules donc voilà c'est difficile de se faire une idée il y a eu une trêve là de 15 jours difficile de savoir laquelle des deux équipes va revenir avec le mort aux dents le plus en forme les deux je pense vont arriver avec le mort aux dents mais la plus en forme difficile de savoir pour les compos et tactiques éventuelles alors Lyon ça serait probablement du 4-3-3 et gardien Lopez défense Matta O'Brien le Vrante Agliafico au milieu de terrain Cacré, Alvero, Tolisso ou Cherki attaquant Nouama Lacazette ou Géfino alors du 4-3-3 je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu l'équipe de France Espoir jouer l'équipe de France Espoir jouait en 4-2 4-3 pardon 1-2 avec un mi-offensif derrière deux attaquants et j'ai trouvé cette tactique super adaptée super bien ça a permis à Rian Cherki justement de jouer mi-offensif juste derrière les deux attaquants de l'équipe de France et ils ont fait un festival ils ont gagné 9-0 et d'ailleurs sur les matchs amicaux enfin les autres matchs que j'ai pu voir dernièrement où ils ont tout gagné l'équipe France Espoir Cherki a été fantastique et là avec Lyon on se contente à un côté moi franchement je ne pense pas qu'il faille le mettre sur un côté pour moi c'est un mi-offensif il doit jouer dans l'axe et il doit éclairer le jeu ça le déchargerait un petit peu de certaines tâches défensives aussi s'il jouait mi-offensif juste derrière les attaquants ou l'attaquant et donc là je ne sais pas là il serait même remplaçant alors que peut-être qu'il est un peu fatigué de son périple avec les espoirs je ne sais pas mais c'est une énigme totale de son côté clairement la tactique ce serait du 3-5-2 avec Garnier Dio Défense Sedou Pellemar Coffrier Mioterin Konate Gonalon Magnin Gastien Alevina Attaquant Cham et Kei ou Nicholson donc voilà le décor est planté les deux équipes sont très mal en point elles ont absolument besoin de gagner toutes les deux pour remonter au classement Lyon c'est hallucinant ils n'ont jamais été à cette place là ils n'ont jamais enchaîné autant de mauvais résultats depuis plus de 30 ans donc écoutez les amis verdict ce dimanche je vous donne rendez-vous ce dimanche 22 octobre 2023 20h45 pour le match de la 9e journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024 Lyon le 17e et avant dernier du classement reçoit Clermont le 18e et dernier voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501